Imaginez le temps que vous allez gagner si vous avez un blog de pouvoir l'automatiser de A à Z depuis la création d'articles avec une IA qui va vous créer des articles uniques de haute qualité et optimisé SEO jusqu'à la publication sur votre blog selon une fréquence que vous décidez et tout ça en autopilote sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ça ne serait pas génial ? Restez extrêmement attentif parce que je vais vous montrer ici une nouvelle pépite qui vous permet de le faire. Vous pouvez d'ailleurs en recevoir une démonstration complète en cliquant juste en dessous sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est parti je vous montre comment ça fonctionne. Cette pépite c'est celle-ci comme je vous ai dit j'en fais une démonstration complète en cliquant sur le lien juste en dessous qui vous permet d'écrire des articles et de vous créer des illustrations IA pour vos articles à la grande différence de tous les autres créateurs d'articles IA qui utilisent en général ChatGPT la version gratuite par exemple. Et bien ici la grosse différence c'est que vous allez avoir plein d'IA différents de modèles IA qui vont vous permettre de créer des articles que les nouveaux algorithmes de Google vont détecter comme étant du contenu de haute qualité, unique et optimisé SEO contrairement à tous les autres articles précédemment qui sont générés par IA et qui ont tous les mêmes idées, les mêmes formulations de phrases etc. Donc ici on est sur une qualité qui n'a plus rien à voir et je vais vous montrer, vous cliquez tout simplement sur campaigns vous cliquez sur add campaign et ici vous mettez le nom par exemple si j'ai un blog sur les recettes végétariennes je vais mettre Rémi blog végé ici le sujet ça peut être par exemple recettes végétariennes pour rester en pleine forme pour que l'IA crée automatiquement des articles sur cette thématique vous mettez l'URL de votre blog donc pour la démo vu que j'ai pas de blog sur les recettes végé je vais mettre mon blog vous mettez un login et une application password qui n'est pas le mot de passe de votre blog mais vous pouvez le créer à l'intérieur ça prend 30 secondes, je vous montre ça dans la démonstration complète vous décidez si les articles qui vont être créés par IA vont être automatiquement publiés ou s'ils vont être publiés en mode draft on va mettre publish et ici vous pouvez mettre un certain nombre de mots clés ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 15 quand vous êtes ok vous cliquez sur next ici vous pouvez rajouter des sources externes si par exemple il y a d'autres sites web de référence sur votre thématique vous pouvez les rajouter ici par exemple ici vous voyez il y a skinny test qui donne plein de recettes végétariennes et bien on peut tout simplement coller le lien de ce site et vous collez la structure d'un article je vous montre c'est très simple ça prend 10 secondes dans la démonstration comment obtenir ça à partir d'un article qui est sur le site en question vous cliquez sur entrer et automatiquement ça vous récupère toutes les pages tous les articles de ce blog il vous suffit plus qu'à cocher les choses que vous voulez donc tous les articles, toutes les catégories que vous souhaitez et ensuite et bien vous allez ensuite pouvoir vous voyez il y a plein de pages comme ça vous cliquez sur add et tous ces articles là ils vont être automatiquement utilisés et réécrits par l'IA pour faire des postes d'articles donc vous voyez vous pouvez rajouter plusieurs sites comme ça ce qui vous permet d'avoir du contenu populaire si c'est des sites de référence et obtenir une réécriture de tous ces articles pour avoir quelque chose dont vous êtes sûr qui va fonctionner ensuite vous cliquez sur next et ici vous choisissez votre périodicité donc par exemple les time zones vous choisissez la time zone qui vous convient donc par exemple si vous êtes en France vous choisissez ici Paris et vous pouvez choisir une publication par exemple tous les mois par exemple une fois par mois à partir de tel mois par exemple à certains mois ça peut être par exemple tous les jours à une heure spécifique par exemple à 10 heures et vous pouvez même choisir les minutes par exemple toutes les 10 minutes bref vous choisissez toutes les périodicités que vous voulez et une fois que vous avez choisi les fréquences vous cliquez ensuite sur next vous choisissez un modèle d'écriture et c'est là qu'il y a la grande différence par rapport aux autres outils c'est que vous avez plein de modèles disponibles et pas juste le chat GPT 3.5 vous voyez tous les modèles qui sont disponibles vous en sélectionnez un vous sélectionnez le langage que vous souhaitez dans lequel vous souhaitez que les articles soient écrits si bien que ça vous permet ici de récupérer des sources même en anglais si par exemple sur votre thématique il y a une avance sur le marché anglais vous pouvez récupérer des sources comme ça et traduire tout ça réécrire ça en langage français ce qui va vous permettre d'être pionnier sur votre thématique ici le style d'écriture on peut mettre par exemple convivial et amical vous pouvez choisir un style simple par exemple si vous avez déjà écrit des articles et que vous voulez que ça soit écrit selon votre style vous copiez-collez 5-6 paragraphes que vous avez créé ou ça peut être une célébrité si elle a écrit un article vous copiez par exemple une partie de son article et ça va donner à l'IA un aperçu de la manière dont vous voulez que vos articles soient écrits personnalité donc par exemple ça peut être chef étoilé âgé de 35 ans par exemple vous pouvez mettre ça comme ça vous pouvez décider que l'IA crée automatiquement une image à partir des articles qu'elle va créer vous pouvez décider une réécriture paragraphe par paragraphe ou directement quand elle regarde un article de site concurrent que vous avez rajouté ici au niveau des sources qu'elle résonne sur la globalité de l'article et non pas paragraphe par paragraphe l'avantage de paragraphe par paragraphe c'est que vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'article initial mais qui restera bien évidemment complètement unique et de haute qualité vous choisissez le nombre de mots que vous voulez par exemple 1200 mots et vous cliquez ensuite sur next vous pouvez mettre un footer par exemple pour pousser les gens à la fin de l'article de s'inscrire à votre mailing list ou par exemple ça peut être un lien d'affilié vous pouvez décider à chaque article que ce footer il soit réécrit automatiquement par l'IA ou pas et vous pouvez mettre des mots clés donc par exemple si on met cuisine végétarienne et ici ça peut être un lien d'affiliation par exemple vers un livre de recettes ou vers un ustensile de cuisine et l'IA va essayer de caser ce mot clé dans votre article pour avoir des liens cliquables et vous pouvez ajouter autant de liens que vous le souhaitez en cliquant sur le plus ici keep original links si par exemple l'article de base que vous avez à ce niveau là il a des liens dessus et bien vous pouvez décider de conserver les liens originaux ou de ne pas les conserver et ici vous pouvez demander à l'IA de créer un certain nombre d'articles en stock qui sont prêts à être publiés donc on peut laisser deux par exemple vous cliquez sur next vous décidez si vous voulez des notifications quand l'article est prêt ou si vous voulez des notifications quand l'article est publié auquel cas vous mettez un email et vous cliquez sur finish et votre blog est prêt en autopilote vous allez avoir des articles qui se créent automatiquement par l'IA et qui sont publiés exactement à la fréquence que vous avez rentré dans le calendrier et ensuite dans campaigns vous pouvez voir vos différentes campagnes vous pouvez les mettre en pause et vous pouvez même voir les articles qui sont générés vous voyez il y a déjà un premier article qui a été généré et regardez un peu la qualité des articles et vous avez une superbe image l'IA qui a été générée et vous avez quelque chose de très haute qualité et un article complètement unique donc pour aller beaucoup plus loin avec cette pépite qui vous permet d'automatiser de A à Z votre blog depuis l'écriture IA d'articles à haute valeur ajoutée jusqu'à la publication sans que vous ayez plus rien à faire vous pouvez recevoir une démonstration complète en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous et je vous retrouve tout de suite dans la démonstration complète et je vous souhaite et je vous souhaite